... Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de l'acupuncture, cette technique issue de la médecine traditionnelle chinoise, mais connaissez-vous la luxoponcture ? Maud Sibouni, bienvenue. Vous êtes praticienne en luxoponcture. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette méthode ? La luxoponcture, c'est une réflexothérapie basée sur la médecine chinoise pour laquelle on va utiliser les mêmes procédés que l'acupuncture, mais sans les aiguilles, à l'aide d'un stylet infrarouge. Ça va libérer les énergies et stimuler le système hormonal qui est souvent la cause principale d'un dérèglement. Vous allez travailler comment, en fait, finalement, sur toutes les zones du corps ? Comment ça marche ? Alors, ça va dépendre du traitement que le patient va choisir, mais par exemple, si on choisit la perte de poids, effectivement, on va travailler sur tout le corps, donc on va commencer par le haut du corps pour finir dans le bas du corps. Et pour remonter, il me semble. Et on a un dernier point qui est situé juste ici et qu'on utilise dans tous les traitements. C'est un point culminant, ça ? Exactement. Le point qui est derrière. Alors, vous me disiez d'ailleurs que la perte de poids, c'était... Je crois que le taux de réussite est extraordinaire. Alors, il y a 95% de réussite pour une perte de poids entre 2 et 36 kilos. Et, oui, c'est énorme. En combien de temps ? Alors, ça va dépendre. Ça dépend du nombre de kilos que les patients ont à perdre. Mais, disons, pour une perte de poids de 10 kilos, ça va mettre à peu près deux mois. D'accord. Deux mois et demi. Alors, pour une personne qui a envie de faire de la luxoponcture et perdre du poids, en revanche, qui n'a pas envie de faire des efforts alimentaires, est-ce que ça marche quand même ? Alors, effectivement, il y a eu des études qui ont montré que l'acupuncture avec une alimentation qui est saine, bien sûr, pas de fast-food, mais avec une alimentation saine, on va perdre quand même 2 kilos par mois avec une séance par semaine à peu près. Sans rien faire, finalement. Sans rien faire à peu près. Il ne faut pas non plus manger plein de paquets de gâteaux et de burgers. Exactement. Et comment ça se passe ? Alors, c'est à raison de combien de séances par semaine ? Et pendant combien de temps ? Si je dois perdre 5 kilos, vous me proposez quoi ? Alors, 5 kilos, ça va être à peu près 5 séances. La première semaine, on propose tout le temps 2 séances pour bien stimuler le système hormonal. Et ensuite, ça va être une séance par semaine jusqu'à atteindre l'objectif. Et vous l'accompagnez aussi ? Est-ce que c'est juste une séance et puis au revoir ? Ou alors, non, il y a vraiment un dialogue, vous la suivez, vous la coachez un peu ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr, il y a un vrai suivi à côté. Je propose un rééquilibrage alimentaire, par exemple, pour la perte de poids. Mais oui, oui, il y a un vrai suivi, il y a de la motivation, il y a du coaching, il y a de l'échange et ça donne envie justement d'aller au bout des choses. Alors, montrez-nous la machine parce qu'elle est là. Vous pouvez essayer sur François pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Alors, quelle zone de mon corps voulez-vous ? Alors, par exemple, la main. On ne va pas faire tout. La main. Alors, la main. C'est censé faire quoi ? Alors, juste une petite source de chaleur, mais rien de plus. Totalement indolore, vous allez le voir par vous-même. Donc ça, c'est comme de l'acupuncture finalement, mais sans aiguille. Oui, exactement. C'est de l'infrarouge en fait qui est dégagé et qui permet en fait la lumière, stimule le point. En fait, aujourd'hui, en plus avec les temps qui courent, les épidémies, etc., je trouve ça hyper bien d'utiliser aussi l'infrarouge plutôt que les aiguilles, non ? Pour les personnes qui ont peur des aiguilles, effectivement, c'est un avantage. Ça, c'est sûr. Et vous me disiez, Jean-Michel Guret, finalement, et vous aussi, Sophie Benhabi, qu'on retrouve un peu dans toutes ces thérapies, quand même, ces points d'acupuncture de la médecine chinoise. On utilise les mêmes points, là, gros intestin 4. Tout à l'heure, on parlait... Là, on est sur mon intestin. Gros intestin 4. On nomme le méridien avec le nom de la fonction organique à laquelle il se raccorde et la position du point. Donc, par exemple, le 1, il est là, etc., etc. Donc, entre le lait de chèvre et ça, je pense que je vais faire un bon dimanche. Voilà. Et la séance dure combien de temps ? La séance dure en moyenne 30 minutes. Et alors, est-ce que ça coûte combien, allez ? Alors, en moyenne, 70 euros par séance. Après, on propose des forfaits en fonction du nombre de séances que la patiente va vouloir, mais en moyenne, 70 euros. Bon, ben, c'est super. Merci, Motsibouni, d'être venue sur le plateau nous montrer votre super machine. En plus, je crois que ça travaille aussi. Vous avez des patients. Pour arrêter de fumer, c'est bien, comme l'acupuncture, finalement. Comme l'acupuncture. Les personnes qui sont en pré-ménopause ou en ménopause ? Oui, la relaxation aussi, les insomnies. Plus de bouffée de chaleur, François ? Non, j'en ai pas encore, Karine. Parfois en plateau.